Alors, malgré tout, j'aimerais quand même reparler de cette dépendance affective parce que, évidemment, j'ai l'impression que ça dérange tout le monde. J'ai commencé à apprendre une autre méthode qui est plus intéressante, c'est qu'est-ce que serait une personne qui ne serait pas dépendante affective ? Alors, déjà, j'ai du mal à me projeter. Qu'est-ce que serait une personne qui ne serait pas dépendante affective ? Ça serait le contraire d'une personne surdouée. Tous les surdoués sont des dépendants affectifs. En même temps, j'ai envie de dire, tout être humain, entre guillemets, normalement constitué, est un dépendant affectif. Que ce soit avec son chien, que ce soit avec une mouche, que ce soit, je ne sais pas, il y en a qui ont des rats, il y en a qui ont des oiseaux, il y en a qui n'ont rien du tout, la forêt, l'arbre, les potiches. C'est un symbole. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un non-dépendant affectif ? Je ne pense pas que ça existe. On dépend tous dans l'amour de quelque chose. Après, effectivement, il y a une élévation, élévation, c'est comme une pyramide, quoi. Plus on monte haut, il y a moyen de monde. Il ne faut pas en être attaché à des personnes. C'est ce qui s'appelle le détachement. Mais est-ce qu'on doit faire des efforts constamment, constamment pour être dans le détachement ? Moi, j'ai du mal avec ça. Donc, c'est un avis personnel. Maintenant, la question, c'est à qui pouvons-nous être attachés ? À qui pouvons-nous faire confiance de cet attachement ? Et alors, si on dit pourquoi le surdoué est indépendant affectif ? Alors, pourquoi le surdoué est indépendant affectif ? Mais si on cherche pourquoi le surdoué est indépendant affectif, on ne va jamais s'en sortir. Mais si on dit, par exemple, le surdoué est indépendant affectif, le surdoué est indépendant affectif. Et si on accepte ça comme une donnée et non pas comme un handicap, et non pas comme quelque chose à soigner. Il y a des gens, ils veulent soigner tout. Le surdoué est indépendant affectif, on va vous rendre dans le détachement. Vous avez des émotions, on va vous enlever vos émotions. Ce n'est pas une verrue qu'on a sur la figure et qu'on enlève. Et puis même, ça laisserait des traces. Donc c'est toujours cette notion de le surdoué doit absolument accepter des traits de caractère qui sont chez lui, et avec lesquels il peut rendre tout ça favorable, au lieu de le rendre handicapant, de le rendinant. Et puis surtout cette idée de se faire soigner parce qu'on est indépendant affectif. Alors, c'est quoi indépendant affectif ? Eh bien moi, je ne pourrais pas parler dans un micro si vous n'étiez pas là. Donc je dépends mon micro, mon caméra. Mon micro dépend de ma caméra, ma caméra dépend du fil, le fil dépend de la prise, la prise dépend du compte électrique, le compte électrique dépend de l'EDF, l'EDF dépend de... etc. Comment est-ce que je pourrais être indépendante ? Alors oui, ça s'appelle autonome, mais on ne parle pas d'autonomie, autonomie ou indépendance matérielle. On parle de dépendance affective, c'est-à-dire tout ce qui vient du cœur, tout ce qui vient de mon cœur, j'ai besoin de le partager. Tout ce qui est dans mon affect, j'ai besoin de le partager. Tout sentiment, tout ressentir, toute émotion, j'ai besoin que quelqu'un soit là pour partager ces moments extraordinaires. Alors c'est quoi une personne qui ne serait pas dépendante affectif ? C'est quoi la question ? Je ne sais pas, moi c'est un homme de Cro-Magnon, c'est celui qui vit dans les grottes. Et encore, n'a-t-il pas été dépendant affectif pour absolument insister, se détacher, être coupé de tout le monde, pour ne plus dépendre de personne, pour ne plus... c'est même plus un sauvage à ce moment-là. Et même, il dépend, il va dépendre pour manger d'une racine, il va dépendre de quelque chose. Alors dépendant affectif, c'est faire les choses sans aucun affect, dans le détachement le plus total, ce qui me paraît pour moi invraisemblable. Alors maintenant on va passer dans le contraire, et c'est quoi le sourdoué ? C'est un dépendant affectif, ça veut dire que tout doit être joli pour que son cœur frappe dans le bon sens. Alors j'explique avec mes mots, il y a sûrement d'autres façons de l'expliquer. C'est quelqu'un va arriver, donc il a cette joie, il est heureux, c'est mettre... Et en fait, si on simplifie, c'est mettre du bonheur dans la chose la plus simple, dans une rencontre, dans partager un café un moment, dans partager une idée, un livre, un cinéma, dans partager dépendance affective, c'est ce besoin essentiel et permanent de partage. Non, parce que je pense à shopping et tout ça, c'est pas partager le shopping, c'est partager des vrais sentiments, des vrais ressentirs. Et ça, c'est un des drames du sourdoué, c'est quand il n'arrive pas, quand il est dépendant affectif et qu'il n'arrive pas à échanger avec quelqu'un, à s'imbriquer avec quelqu'un, et à pouvoir avoir cet échange, il devient phobique, il étouffe, il est enfermé, il est enfermé en fait dans la fermeture des autres personnes. Vous avez déjà enfermé, ah, j'ai envie d'une glace. Ah bon, vous avez quoi votre glace ? Oui, c'est hyper violent pour un hypersensible et dépendant affectif. S'il n'y a pas d'affect, et bien tu sais quoi, j'en veux plus de la glace. C'est-à-dire proposer d'une telle façon qu'on n'en veut plus. Donc la dépendance affective, ça veut dire aussi mettre de l'amour dans chaque petite chose et ne pas pouvoir vivre une chose sans qu'elle soit accompagnée de cet amour. Voilà. Évidemment, ça peut être très ennuyeux si vous êtes seul, mais pourquoi cette obsession de la solitude pour certaines personnes, comme si c'était gloire et beauté de se retrouver seul, de vivre seul, de se lever le matin en disant bonjour à personne, de se coucher le soir en disant au revoir à personne, ou bonne nuit, ou bon appétit, ou on mange, ou on partage, et tout. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire ne pas être humain ? Ou ça voudrait dire avoir eu un choc émotionnel tellement grave, s'en foutre du monde entier ? Et justement, je voudrais revenir à certaines, puisque c'est un peu le sujet quand même, dépendant affectif, c'est que pour avoir de l'amour et pour avoir de l'échange dans l'affect, et le surdoué est indépendant, est indépendant, en deux mots, affectif. Ça veut dire qu'il dépendra toujours de l'autre, il aura toujours besoin de l'autre pour faire un échange. Et s'il n'y a pas cet échange, le fait qu'il soit entouré de personnes fermées autour de lui, va créer un espèce d'étouffement. J'ai des personnes qui me disent, j'en peux plus de cette solitude, mais en réalité, c'est pas la solitude dont il parle. Ah ben non, pas du tout, il parle absolument pas de solitude. Je pense à lui qui m'a mis un mot tout à l'heure, en disant, j'en peux plus d'être seule, j'en peux plus d'être seule. Mais c'est pas ça la solitude. Enfin, je veux dire, c'est ça la vraie solitude. Mais le surdoué, il aime être seul, il aime être... Regardez, je suis toute seule, je parle dans la campagne, tout va bien, personne ne m'entend, en même temps les petits oiseaux et tout. Moi, j'aime bien être seule, voilà. Je pense à Haute Voix quand je suis avec vous. Alors, je sais que maintenant, il y a des personnes derrière, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, je ne veux plus être seule. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surdoués qui me disent ça en ce moment. Et moi non plus, je ne veux plus être seule. Ça veut dire quoi ? Je ne veux pas être entourée de personnes qui sont fermées. Clac, 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 clac. Quand je dis, ah, c'est joli. Ah bon, vous trouvez ? Je ne vais pas être très biale, parce que je sais très bien l'être. C'est genre, ta gueule pétasse, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Parce que c'est insupportable de voir des personnes qui sont fermées, qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas d'échange. Il y en a plein, ils vont à la plage, ils mettent les pieds dans l'eau parce que c'est conseillé. Ils ne vont pas le faire par sensation, par émotion, par affection. Ils vont le faire parce que, ah, c'est une bonne idée, il faut mettre les pieds dans l'eau, ça fait du bien, ça nous ramène à la terre, je ne sais pas quoi. J'ai entendu. Comprenez, je fais l'andouille, mais c'est un sujet qui est sérieux quand même. Le surdouille est indépendant affectif, et indépendant affectif, et non pas indépendant affectif. Vous savez, ça prête à confusion, c'était Lacan, il aimait bien jouer avec ça, indépendant affectif, la normale, la normale, en deux mots, en un mot. Mais c'est indépendant, indépendant affectif. Donc, pour tous ces motifs, soit vous l'acceptez, d'être dépendant affectif, et vous entourez de personnes bienveillantes, qui vont pouvoir échanger, avec lesquelles vous allez pouvoir échanger, soit effectivement, vous vivez ça comme un handicap, et vous allez vous retrouver très vite avec tout le monde, dans une énorme solitude. Et en fait, le surdouille doit faire l'effort d'être bien entouré. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on a mis en place. C'est pour ça qu'on fait le maximum de rencontres, etc. On le dit en temps et en heure, on se prépare, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, c'est entourez-vous de personnes bienveillantes, et vous n'aurez plus cette... vous aurez l'impression d'être indépendant. Vous rentrez chez vous rassasiés, sécurisés, parce que c'est ça, le contraire d'un surdoué qu'on ne met pas en sécurité affective. À un moment, il est en insécurité totale, et il va crier au secours à tout le monde, et puis tout le monde va dire, mais ah, qu'est-ce que c'est chiant, ah, des surdoués, ah, qu'est-ce que c'est pénible, ah, qu'est-ce que c'est si... Calmos, hein ? Entourez-vous de personnes bienveillantes. Je sais que ce n'est pas évident, parce que le dépendant affectif, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout et n'importe quoi. C'est comme... c'est comme l'aspirateur, là. Il faut qu'on prenne, faut qu'on prenne, faut qu'on prenne... Oui, s'il te plaît, oui, s'il te plaît, résultat. Résultat, vous vous trouvez avec n'importe quoi et n'importe qui. C'est pour ça qu'on a fait, et que je maintiens, qu'entre surdoués, ayant les mêmes besoins, les mêmes dépendances, les mêmes... les mêmes, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple. Oui, c'est un peu chaud comme sujet. Vous savez, je rigole, mais c'est très... C'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux d'être dans la dépendance affective et d'être entouré de personnes très rationnelles, très fermées, parce qu'on évite en train d'étouffer. On évite en train d'étouffer. On n'évite pas l'étouffement, mais on évite en train d'étouffer. On évite à la phobie, ça commence à sentir, à la claustrophobie. Mais voilà, la claustrophobie, c'est être enfermé dans une pensée rationnelle de l'autre. Alors que la légèreté, l'évolutif, le sourdoué se sent bien, le sourdoué s'épanouit, le sourdoué est heureux, le sourdoué est compris, le sourdoué ne veut surtout pas, c'est ça le drame et le danger, d'avoir quelqu'un de pervers à côté de lui, qui lui répète tout ce qu'il a envie d'entendre, parce que c'est ça le contraire, c'est ça le danger, de croire que quelqu'un, voilà, c'est facile, il a tout compris, il va vous accompagner, la personne vous accompagne, il a compris ce que vous avez besoin, comme par hasard le truc que vous avez besoin a déjà compris, bon là on est dans la perversion. Donc le danger évidemment il est là. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes, ne faites pas tout de suite confiance à quelqu'un, là je fais un petit coucou à Stéphanie qui m'a toujours dit, on ne peut pas faire confiance tout de suite à quelqu'un, mais le sourdoué il a tellement envie que ça aille bien, qu'il a juste envie de faire confiance tout de suite, et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le sourdoué est un, deux mots, dépendant affectif. Cette dépendance affective doit être respectée, respectez-vous, respectez les autres, mais je sais que ce ne sont pas les autres qui regardent les vidéos, donc c'est mort pour l'instant, et entourez-vous de personnes bienveillantes. La meilleure bienveillance évidemment c'est le sourdoué lui-même, qui dépendant lui-même de cette affection, saura être dans l'échange et dans le partage. Je me répète, mais c'est parce que c'est une donnée du sourdoué, ça fait partie de son identité, ça fait partie de son fonctionnement, ça fait partie de son schéma de fonctionnement, et que si on ne tient pas ça en considération, on devient un sourdoué extrêmement malheureux. Et maintenant on a décidé que les sourdoués vont être heureux. Bon, je vous embrasse, à tout à l'heure, je ferme.